Alors bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Freestyle. Alors aujourd'hui on va vous parler du nouveau casque de réalité virtuelle de Sony, le PlayStation VR. Alors on va d'abord vous donner les différentes caractéristiques de ce casque, ensuite on va vous donner notre avis, on va regarder les points négatifs et les points positifs, et on va aussi vous parler des différents jeux qu'on a testé. Donc on a testé 4 jeux différents qui sont Eagle Flight et Valkyrie, Resident Evil 7, PS World qui est un jeu avec différentes démos. Concernant la réalité virtuelle de façon générale, on a trouvé ça quand même assez réussi, c'est même très réussi, c'est à dire que forcément vous y attendez, le but de ce genre de réalité virtuelle c'est d'être vraiment immergé dans le jeu et je pense que sur ce niveau là c'est vraiment plutôt réussi, c'est assez impressionnant dans le sens que vous pouvez vous retrouver dans certaines situations qui font que vous oubliez complètement que vous êtes sur un canapé, vous avez l'impression d'être dans un autre monde, il y a presque tous vos sens finalement qui sont trompés par le jeu et c'est à ce niveau là en tout cas je trouve ça plutôt bien réussi. Alors c'est vrai que le point vraiment positif de ce casque c'est l'immersion, l'immersion qui est vraiment réussie. C'est à dire qu'en fait tous les mouvements qu'on fait dans la vie réelle, certainement on tourne la tête, on se penche, on se baisse, tous ces mouvements là ils sont retransmis dans le jeu. Et il y a tout un système de tracking avec la PlayStation caméra et on a vraiment l'impression d'y être, c'est à dire que dès qu'un objet est devant nous on peut tourner autour, on peut regarder comment il est fait, les textures tout ça et c'est assez impressionnant d'un point de vue immersion c'est vraiment très réussi. Ça peut être des mouvements mais ça peut être aussi des interactions, c'est à dire que vous n'êtes pas simplement spectateur à regarder à gauche à droite, vous pouvez saisir un objet, le lancer, jouer avec, faire un peu n'importe quoi, ce qui donne des situations complètement comiques quand vous avez quelqu'un qui est en face de vous en train de discuter et puis vous faites n'importe quoi. Et des fois en fonction des interactions que vous faites, les personnages en face vont réagir de telle ou telle manière. Ce qu'il faut savoir aussi par rapport à cette réalité virtuelle comparée à un autre jeu classique sur écran, là c'est vraiment important de le tester en étant actif, en tant qu'acteur et pas simplement en le regardant. C'est à dire que si vous jouez à un jeu sur PlayStation 4 ou etc normal, vu qu'il y a votre pote à côté, bon ça peut être sympa de regarder ce qu'il fait. Vous avez les deux la même chose devant les yeux. Maintenant, là c'est sûr que, ben, ce sera beaucoup plus amusant pour vous. Si vous avez les lunettes dessus, bah typiquement à un moment j'avais, j'essayais un jeu, je l'avais testé en premier et je m'éclatais comme pas possible et Mohamed il regardait à côté et puis il m'a dit dès que j'avais fini, purée j'avais l'impression que ce que tu faisais, c'était chiant à crever quoi. Puis après je lui ai passé les lunettes et puis finalement c'est lui qui s'est amusé comme un petit gamin quoi. Donc c'est vraiment... à vous d'essayer. Ce qui est cool aussi c'est que vous n'avez pas forcément besoin d'être debout. Alors, certains peuvent penser que ça peut être plus immersif finalement d'être debout, de vivre l'action en n'étant pas assis. Ben pas forcément, c'est à dire qu'il y a certains jeux qui ont été pensés exprès pour être justement assis, que vous soyez simplement posé sur votre canapé, vous n'avez pas à vous déplacer et c'est à la limite presque plus confortable je trouve. Donc vous n'avez pas besoin d'énormément de place, de courir dans votre salon à gauche à droite pour essayer les différents jeux et ça en tout cas c'est plutôt agréable. Donc voilà, on a vu les différents points positifs de la réalité virtuelle. Maintenant, vraiment l'aspect disons un peu contraignante de la réalité virtuelle, c'est le motion sickness. C'est à dire que, bien que les mouvements soient retransmis d'une manière très fluide, le fait qu'on tourne la tête et qu'il y ait un effet de flou et aussi qu'il y ait des fois un petit temps de latence, ça crée un certain mal-être, ça crée une certaine forme de nausée qui peut rapidement vous donner le tournis, vous donner le mal de ventre et selon les jeux, ça peut vraiment vous procurer cette nausée. Je pense que pour ce motion sickness, on réagit tous finalement différemment. Il y avait différentes phases de jeu, par exemple dans l'espace, où moi je suis devenu mal assez rapidement, après une vingtaine de minutes, on se passait le casque entre nous, on jouait à la suite, mais si vous êtes seul, certains jeux, c'est pas pour tous les jeux, je précise bien, mais pour certains jeux, vous tenez seul, mais maximum une heure, je pense peut-être. Devoir se limiter à ça pour des contraintes physiques, c'est quand même assez dommage finalement. Mais nouveau, ça je pense que ce ne sera pas pour tout le monde, c'était principalement Flavio et moi. Momo a peut-être ressenti un petit peu moins ça, du coup, peut-être que vous ne le ressentirez vous pas non plus. Et aussi donc la réalité virtuelle, donc on a un casque devant les yeux, on a un écran devant les yeux, donc après un certain temps, ça peut être aussi fatigant tant pour les yeux que pour le cerveau. Donc sinon au niveau du casque, il faut savoir que le casque, il est très simple d'utilisation, il est aussi très confortable, en tout cas moi personnellement, j'ai trouvé qu'il était très confortable. Le système d'installation est extrêmement simple, donc sur la tête, il suffit juste de tirer, donc d'appuyer sur un bouton, de tirer, de le placer sur la tête, et ensuite d'appuyer sur un autre bouton pour placer par rapport aux yeux, pour rapprocher les yeux. C'est très simple d'utilisation, c'est vraiment très accessible. Parfois on peut penser que ces casques, ça prend vraiment du temps pour bien installer, alors celui-là, vraiment pas du tout. Celui-là, on le met sur la tête, on règle le truc. On peut laisser les lunettes, enfin il faut même laisser les lunettes, car sinon le flou que vous voyez, si vous êtes me-up par exemple, il sera aussi reproduit dans le jeu. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la PlayStation VR, il y a beaucoup de câbles qui viennent avec, et finalement, en fait, on ne peut pas l'utiliser directement si on n'a pas différents outils, comme la PlayStation Camera, qu'on a besoin pour faire le tracking. Donc le tracking, c'est quoi ? Sur la PlayStation Camera, il y a des capteurs qui permettent de repérer les mouvements du casque, parce que sur le mouvement du casque, il y a des petits LED qui s'allument aux quatre coins du casque, qui permettent de repérer notre mouvement dans l'espace. Et grâce à la PlayStation Camera, on peut justement bouger dans la réalité et bouger dans le jeu aussi. On peut aussi acheter des PlayStation Move, c'est-à-dire que c'est des manettes un peu comme les Wiimots, c'est des manettes en fait qui ressemblent un peu à ces manettes qu'on retrouve sur la Wii, qui permettent aussi de bien traquer le mouvement et de bien traquer la puissance qu'on met dans les gestes, et les reproduire dans le jeu. On peut aussi jouer avec une manette, et la PlayStation Camera va aussi repérer les LED sur la manette. Ce qui est assez d'embêtant, des fois aussi avec ce casque, c'est que vous devez vraiment... Enfin, au début, il nous a fallu un sacré moment pour bien le positionner, c'est-à-dire que ce qu'on voyait à l'écran, c'était flou, donc on devait le mettre un peu plus en-dessus du nez, le déplacer vraiment, on devait le bouger vraiment au millimètre pour que l'image devant soit nette. Et comme a dit Flavio, il y avait une petite bande de lumière en bas. Alors à ce niveau-là, ça casse un tout petit peu l'immersion, pas complètement parce qu'on oublie, comme j'ai dit avant, on oublie très vite qu'on est sur un canapé ou quelque chose comme ça, mais ce qui est assez embêtant, c'est que finalement, on ne peut pas vraiment pallier à ce petit problème parce que nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voit un truc de lumière, alors ce qu'on fait, on va tirer les rideaux, on va descendre les stores, comme ça, on met la pièce dans le noir total. Le problème, c'est que justement, la caméra a besoin d'une certaine luminosité pour que le tracking soit optimal. Et ça, c'est quand même un petit peu embêtant à ce niveau-là. Dès le moment où, en fait, on dépasse les limites de la PlayStation Camera, je ne sais pas si tu as remarqué ça, mais ça devient flou, en fait, ça devient noir. Ça écrit, vous êtes en dehors de la zone de jeu, si je ne me trompe pas. Et ce qui peut aussi, un petit peu, par exemple, dès le moment où on est vraiment dans un jeu et qu'on commence à bouger, si tout d'un coup, il y a ce message qui apparaît, ça enlève un tout petit peu cette immersion. Maintenant, c'est les limites encore de la technologie actuelle. Donc voilà, il faut faire avec. Un autre point, un tout petit peu négatif, du casque PlayStation, c'est qu'en fait, le tracking, donc comme il a dit, selon si vous êtes dans un endroit qui est sombre ou lumineux, ça peut, en fait, créer des petits soucis. C'est-à-dire que parfois, par exemple, vous avez, donc votre main dans le jeu, c'est votre manette dans la vraie vie, vous la tenez comme ça normalement, et tout d'un coup, elle commence à vibrer d'une manière assez étrange, et elle commence à aller de tous les côtés de l'écran, elle commence à faire un peu n'importe quoi. Et ça peut être aussi un peu dérangeant, puis ça peut aussi enlever un peu cet aspect d'immersion, même si la majorité du temps, ça fonctionne vraiment bien. Moi, je trouve que ça fonctionne très bien. Mais il y a toujours cet effet de vibration. C'est-à-dire qu'on ne bouge pas la manette, et dans le jeu, en fait, il y a notre main, ou bien l'objet qui tremble assez bizarrement. Parfois, c'est minime, parfois, ça monte un peu plus. Ça passe selon le jeu, mais selon certains jeux, c'est plus dérangeant. Tout dépend du gameplay aussi. Donc, derrière la PlayStation VR, on a le casque de réalité virtuelle. Et donc, il y a différentes manières d'utiliser ce casque-là. Il y a la possibilité de l'utiliser, logiquement, avec la PlayStation, en mode vraiment, donc, immersion totale, en réalité virtuelle, 360 degrés, tracking, etc. Mais il y a aussi, en fait, la possibilité de jouer à n'importe quel jeu, sur la PlayStation, avec le casque. Même regarder des films, ou encore aller sur Internet. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on avait un immense écran de cinéma devant nous, et dès qu'on bouge la tête, ça bouge nos têtes dans ce monde virtuel. Par contre, l'écran reste figé devant nous. C'est-à-dire qu'on peut vraiment se poser, puis regarder un film, ou bien jouer un jeu vidéo sur cet écran géant, comme si on y était. Maintenant, bien entendu, il y a encore des limites techniques d'un point de vue résolution. C'est-à-dire que la qualité d'affichage du casque de réalité virtuelle n'est pas encore optimale. On voit ces pixels, on voit ces distorsions aussi, ces aberrations chromatiques. Maintenant, ça reste encore quelque chose qui passe pour certaines utilisations. On peut aussi l'utiliser sur le PC, si je ne me trompe pas, et sur l'Xbox, en mode cinéma, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'on a, encore une fois, ce grand écran devant nous, ce n'est pas cet effet d'immersion 360 dans le jeu. Par contre, on a la possibilité d'être dans le noir, tranquillement, en train de regarder un film. Donc, maintenant, une question que vous devez certainement vous poser, c'est est-ce que ça vaut la peine d'acheter toute cette installation ? Alors, moi, je pense que ça dépend. Ça dépend principalement de vous, de vos revenus, des différents intérêts et des différentes attentes que vous pouvez placer là-dedans. Alors, si vous êtes un adepte des nouvelles technologies, des nouvelles expériences de jeu et que vous aimez, comment dire, entretenir de nouvelles expériences, en quelque sorte de nouvelles relations avec les jeux vidéo, ça peut être intéressant. Honnêtement, je pense que ça vaut le coup d'essayer au moins une fois. C'est-à-dire que moi, je trouve que ça questionne notre rapport avec le jeu vidéo et la réalité de façon plutôt intéressante. Donc, à ce niveau-là, je pense que si vous êtes intéressé par tout ce qui est dans le domaine de... je ne veux pas dire de l'informatique, mais plutôt de la technologie, honnêtement, ça peut vous intéresser. Aussi, si vous aimez tester de nouvelles sensations en jouant aux jeux vidéo, honnêtement, ça peut... je pense que ça pourrait bien vous brancher. Mais je pense qu'il va décider le plus, honnêtement, et ça, c'est certainement ce que vous êtes en train de vous demander, c'est niveau argent. Alors, le coût de cette installation est finalement assez élevé. Donc, si vous voulez une PlayStation Camera, si vous n'en avez pas déjà une, c'est environ 8 ans de balle. Le casque, à lui tout seul, donc là, je parle pas de jeu, de manette ou quoi que ce soit, juste le casque, c'est 450. Donc, si vous avez déjà une PlayStation 4, et que vous n'avez pas de caméra, que vous n'avez pas de casque, vous devrez débourser 530 juste en matériel. Aucun jeu n'est offert, n'est fourni avec. Et, vis-à-vis des jeux, le prix va beaucoup varier en fonction de ce que vous allez prendre. On va en présenter certains après, mais ça peut aller de 30 balles, comme ça peut très bien monter à 70. Donc, ma foi, c'est une décision qui est assez onéreuse, finalement. Donc, voilà, comme il a dit Lionel, le coût est quand même assez élevé. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la réalité virtuelle, le coût est de toute manière très élevé chez toutes les marques. C'est-à-dire qu'on trouve des casques qui vont dans les 900 francs à 1000 francs. Maintenant, le problème, enfin, disons l'avantage avec le casque de PlayStation, c'est que justement, si vous avez déjà la console, vous n'avez pas besoin de débourser en plus de l'argent. Parce qu'on peut s'acheter la PlayStation juste pour la VR, mais à ce moment-là, ça vous revient justement à des tarifs qui montent à 1000 francs. Donc, par exemple, on peut voir aussi chez HTC Vive. La HTC Vive, elle coûte plus cher. Je crois qu'elle est dans les 900 francs. Maintenant, si vous avez déjà un PC qui est compatible avec, c'est top. Et si vous n'en avez pas, vous devez aussi encore débourser encore plus. Donc, la réalité virtuelle, c'est quand même quelque chose qui coûte assez cher. L'avantage chez PlayStation, c'est que si vous avez déjà la console, vous pouvez directement brancher et puis tout va très bien. Maintenant, si vous n'avez pas la console, il va falloir débourser encore plus. Et à ce moment-là, ça monte assez haut. Alors, en tout cas, moi, de façon générale, en testant ce casque et ses différents jeux, j'ai eu beaucoup de plaisir. En tout cas, je pense que je peux parler pour nous trois. En tout cas, on s'est vraiment beaucoup amusé. C'était super drôle. On a rigolé. On a eu peur. Enfin, il y a plein de sensations. On était stressé. C'était vraiment génial. Maintenant, autant je suis un hardcore gamer, j'adore les jeux vidéo, tout ça, autant je ne pense pas que je me l'achèterais, moi, personnellement. Dans le sens que, comme on l'a dit, bon, c'est un prix, etc. Après, ma foi, c'est tout à fait normal. Mais je pense qu'il y a encore des progrès à faire. On a déjà bien avancé, si on compare à ce qui a été fait il y a quelques années en arrière. On a fait beaucoup de chemin, mais je pense qu'on peut faire encore plus. On peut corriger quelques petites choses. De toute façon, je pense que ce ne sera jamais parfait. Mais dans tous les cas, moi, je ne pense pas que je m'achèterais ça parce que finalement, c'est super intéressant, c'est super drôle, on s'amuse, on rigole, tout. Mais vous aurez fait le tour assez vite, en fin de compte. Sauf peut-être s'il y a plus de jeux à la première personne qui seront adaptés pour la VR. Là, je dis OK, mais finalement, le catalogue de jeux, il n'est pas tant énorme que ça. Donc, vous aurez vite fait le tour. Et vous savez un peu, c'est... C'est comment dire, cette sensation que vous avez quand vous découvrez quelque chose de nouveau qui est... Voilà, finalement, cette sensation, elle va assez vite disparaître. Nous, on a joué une après-midi. Moi, à la fin, oui, je m'amusais encore, mais je n'avais plus la même hype qu'au début. Donc, à vous de savoir maintenant si vous voulez dépenser plusieurs centaines de francs pour quelque chose qui risque finalement de vous laisser de plus en plus indifférent au fur et à mesure des jours. À nouveau, c'est mon avis personnel. Peut-être que ce sera de loin pas le cas pour tout le monde. Là, c'est une technologie qui a beaucoup de potentiel. Encore une fois, c'est que le début. C'est que le début, mais pour l'instant, c'est déjà une expérience. C'est-à-dire que si vous cherchez... Tout dépend, encore une fois, de ce que vous cherchez. Si vous cherchez juste une expérience assez intense, quand même, la PlayStation VR, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Maintenant, encore une fois, comme on l'a dit, tout dépend de votre bourse. Tout dépend de combien vous êtes prêt à débourser pour une telle expérience. Comme il l'a dit aussi, après un certain temps, l'effet de hype qu'on a au début, il s'estompe. Même si la technologie reste ici, et rien n'empêche de jouer un jeu classique avec le casque, de regarder un film avec le casque. Il y a toujours cet aspect de résolution qui n'est pas optimal, mais ça peut passer selon vos attentes. Et voilà. Maintenant, ça reste pour moi une occasion, si vous avez vraiment envie de vivre quelque chose d'assez exceptionnel, ça reste l'occasion, en tout cas, de tester. Parce que je pense que c'est très important d'essayer, parce qu'on peut parler de tout ce qu'on veut, mais si vous n'avez pas encore testé, vous n'allez pas pouvoir vous imaginer vraiment comment ça se passe. Une fois qu'on est dedans, on peut vraiment se dire, waouh, on a l'impression d'être dedans, on peut bouger, on peut toucher les trucs, on peut les lancer, il y a toute une physique qui est travaillée. Maintenant, de l'extérieur, c'est un peu difficile à dire. Donc vraiment, moi, je vous motive à aller essayer. Je crois que vous pouvez aller dans différents magasins à tester. En tout cas, je crois, chez Mediamarkt, on peut aller le tester gratuitement. Et voilà, maintenant, tout dépend aussi des conditions de jeu, mais tout dépend des jeux surtout. Parce que c'est vrai que, comme il a dit, pour l'instant, le catalogue n'est pas immense. On va en parler juste après des différents jeux. Mais je pense que les développeurs vont petit à petit s'attarder sur cette nouvelle technologie pour fournir des jeux qui vont vraiment montrer tout le potentiel de ce casque. Car il y a du potentiel, on va vraiment pouvoir faire quelque chose de bien avec tout ça. Donc je pense que c'est vraiment une chose à faire, à essayer. Nous, on a eu beaucoup de plaisir à le faire. Je pense que vous, vous en aurez tout autant. Donc voilà, donc essayez le casque de réalité virtuelle de PlayStation ou un autre. En tout cas, testez la réalité virtuelle.